Musique Bonjour, je suis à l'extrême sud d'Israël, sur ma gauche l'Egypte, derrière moi la Jordanie, devant moi un paysage lunaire, et là, la mer Rouge et ses coraux. « Je suis Aïlat », la plus belle déclaration d'amour que la mer ait faite au désert. C'est la fille d'un très grand réalisateur de cinéma, mais elle a su se faire un prénom à travers son parcours à la télévision. Elle vous a accompagné tout l'été avec son complice Olivier Mine, dans Fort Boyard, sur France 2. Sarah Lelouch est l'invité de « Vous qui partez en voyage ». Action ! Sarah, bienvenue en Israël. Tu as donc vécu dans un environnement cinématographique, mais tu as décidé de t'orienter vers le journalisme. Pourquoi ? Vers la télé plus que vers le journalisme, et ma façon de mettre un pied à la télé, ça a été par le biais du journalisme. Parce que je suis malade de télé, je suis une grande malade de la télé, et je regarde la télé depuis toute petite. Mes parents m'ont souvent mis devant la télé. Ça les arrangeait ? Je crois. Je crois qu'il y avait de ça. Et oui, donc à 18 ans, j'ai démarré dans l'émission capitale. Alors, tu as choisi Elat en Israël, au bord de la mer Rouge. Pourquoi cette destination ? Ça faisait 10 ans que je n'avais pas mis les pieds en Israël. 10 ans. Et voilà, Israël, il y a plein de symboles qui vont avec ce pays. Et je suis très heureuse de pouvoir être la première à faire découvrir Israël à Rebecca. Ce que je te propose, c'est qu'on va rejoindre Laurent, le spécialiste d'Elat, qui nous attend, et qui va nous faire découvrir différents endroits. Et puis, je crois que ta passion pour les dauphins avec Rebecca, tu vas peut-être pouvoir tout simplement exaucer ce rêve. Avec plaisir. Laurent, comment vas-tu ? Bien, bien là, enchantée. Je te présente Sarah Lelouch, c'est notre spécialiste Laurent d'Elat. Bonjour, monsieur le spécialiste d'Elat. Sarah, comment ça va ? Moi, ça va bien, et toi ? Bienvenue, super. Et bien, écoutez, voilà, le lieu incontournable, en fait, de la ville d'Elat, touristiquement parlant. Vous êtes dans l'observatoire sous-marin, au bord de la mer Rouge. La Bible des Poissons se trouve ici. Je pense qu'on est prêts maintenant pour faire une visite. On parle aussi donc du musée océanographique, c'est le même endroit ? Absolument, c'est la même chose. Mais je pense que maintenant, tous les avions nous attendent. Alors, allons-y. Ça te plaît ? Moi, ça me plaît, ça me va, on y va. C'est parti. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Où l'on mêle des autistes avec les dauphins. Une expérience inoubliable. On y va ? Je suis sûr que ça va te plaire, ce programme. D'accord, alors on y va, je suis très curieuse. Ça va justement, toute notre équipe à rencontrer. La responsable du programme Autistes Dauphins, c'est Sophie Doniau. Elle va donner quelques explications sur cette expérience unique. On regarde le reportage. Le programme dont je m'occupe s'appelle la Delphinothérapie. Et en fait, c'est un programme à long terme. Nous travaillons principalement avec des enfants à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Et ce sont des enfants à toutes sortes de problèmes mentaux. C'est-à-dire autistes, trisomiques et problèmes d'attention, de concentration, d'hyperactivité. Enfin, on a vraiment toute une gamme de problèmes, de syndromes. Le programme consiste en une nage avec les dauphins. L'enfant est avec un moniteur. C'est vraiment un travail individuel. Et il nage dans l'eau. Et il découvre le monde des dauphins. Il découvre les dauphins. Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment un contact très fort qui se passe entre le dauphin et l'enfant. Le moment tant attendu est arrivé. Est-ce que tu es prête à réaliser ton rêve, Sarah ? Eh bien, c'est parti. On va se préparer. Tu vas l'ajer avec les dauphins. On y va ? C'est un petit peu de pression ? Non, je suis vraiment heureuse. J'ai hâte. C'est vrai ? C'est impressionnant. Aucun traque. Non, les dauphins sont tellement gentils. Eh bien, on va les retrouver. On y va. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sophia, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir avec Sarah. Tu es donc le chef de village du Coral Beach. On est au bord de la mer. J'aimerais que tu nous parles justement de cette fameuse mer rouge. Mais la mer rouge, pourquoi ? Il y a un nom qui vient effectivement des montagnes qui sont face à nous. Tous ces montagnes qui ont un sublime reflet de coucher de soleil et qui donnent la beauté de la couleur que vous pouvez vous-même remarquer. Sarah, je crois qu'on a passé un moment fort délicieux en ta compagnie. Et là, tu es un lieu magique pour des vacances et à tes côtés, c'était le paradis pour nous. Comme c'est bien écrit, comme c'est bien dit. Merci encore pour ces moments précieux. Merci. Ça a dû te changer de fort boyard quand même, non ? Non, totalement, finalement. J'étais mieux que Passepartout, non ? Je te le confirme, ça te fait plaisir. Oui, sincèrement, ça me touche. Alors, je te dis à très bientôt, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, bonne chance à toi aussi pour la suite de ta carrière aussi. Merci beaucoup et à nos chers téléspectateurs, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité pour une nouvelle destination et du soleil garanti. Bye bye ! On y va ? Est-ce qu'on plongeait ? Tout d'abord. Deux, trois. Allez, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada